Comment passer en voix de tête ? Un exercice rigolo pour hommes et pour femmes. On va voir ça tout de suite aujourd'hui. Salut, moi c'est Antoine, ton coach vocal et j'aide les chanteuses et les chanteurs à mieux chanter au quotidien. Alors, juste avant de démarrer, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne YouTube. Active bien sur la petite cloche de notification pour recevoir les nouvelles vidéos et reste surtout jusqu'à la fin parce que j'ai plein de surprises à t'annoncer. Alors, chanter en voix de tête, c'est très à la mode, c'est vrai, c'est très à la mode et c'est cool si tu veux de pouvoir utiliser ce mode vocal, ce type de son parce que c'est vrai que si aujourd'hui tu ne sais pas le faire et que tu restes bloqué entre guillemets dans les autres voix, c'est quelque chose qui va manquer à ton panel. Donc, c'est bien de pouvoir gérer cette voix de tête. J'avais fait d'autres vidéos sur la chaîne YouTube avec des exercices plutôt acoustiques pour basculer sur la voix de tête. Là, ce que je vais te donner aujourd'hui, c'est un petit exercice tout simple, un petit exercice d'imitation et tu vas le voir qui va t'amuser mais qui va peut-être te permettre de tout de suite arriver à la voix de tête. Alors, si tu es un homme par exemple, cela va être très simple. Cela va être dans l'idée de vouloir imiter, tu sais, des fois au théâtre, tu as des hommes qui sont déguisés en femme pour faire le rôle d'une femme et du coup, ils s'amusent à prendre la voix d'une femme. En fait, quand ils font cela, sans s'en rendre compte, ils utilisent la voix de tête. Par exemple, si je le fais maintenant, je dis « Oh là là ! Attention ! Ok ! » Tu sais, comme dans une pièce de théâtre, « Où est passé le monsieur qui était là ? Ok, il est parti. Bon d'accord ! » Et je prends cette voix, c'est comme une voix du coup qui est plus aiguë. Alors, ce n'est pas une vraie voix féminine, tu vois, mais quand un homme essaye d'imiter une voix féminine, en fait, il va utiliser la voix de tête. Donc cela, cela peut être très intéressant pour toi de t'amuser comme cela à imiter parce que tu n'as pas besoin de te casser la tête, à te dire qu'est-ce que je fais ? Est-ce que ma langue fait quelque chose ? Est-ce que mon larynx fait quelque chose ? Donc parfois, l'imitation, cela peut être le plus rapide. Même si je sais que certains profs de chant diront « Oh Antoine ! L'imitation quand même, ce n'est pas très technique comme conseil. » N'empêche que si je fais ce son et que tu l'imites, tu vois là, je prends ma voix de fille, je parle avec cette voix-là et en fait, là, je suis en voix de tête. Si je chante avec cela, j'ai ma voix de tête, ce qui peut être très sympa. Si l'imitation, cela marche, ne te casse pas la tête avec 36 000 exercices, prends l'imitation. Maintenant, si tu es une femme, quelles sont les femmes qui utilisent énormément la voix de tête ? Ce sont les chanteuses lyriques, les chanteuses d'opéra, les chanteuses de musique classique. Elles utilisent la voix de tête, cela fait partie du style. Du coup, tu vas pouvoir t'amuser à imiter. Je ne sais pas si tu lis Tintin, mais tu sais, il y a la Castafior qui est cette chanteuse lyrique et dans les adaptations qui en ont été faites, elle parle un peu comme cela. « Oh mon Dieu Tintin, que se passe-t-il ? » Elle prend ce type d'accent ou bien tu sais, des fois les chanteuses, quand on veut imiter les chanteuses d'opéra. « J'ai ri de me voir si belle dans ce miroir. » Si tu es une femme et que tu t'amuses à imiter ce type de son, tu vas te retrouver en voix de tête. Du coup, cela va te permettre toi de développer des sensations. De dire « Ah tiens, oui j'ai l'impression ou j'ai l'impression d'imiter un tel ou telle personne. » En fait, on s'en fout de comment tu trouves le truc. Si toi, tu penses à une chanteuse ou à une caricature et que cela te permet d'obtenir ce son, le son que je viens de te faire de voix de tête, c'est OK, c'est génial. Tu seras dans ta voix de tête et tu vas pouvoir ensuite utiliser cette voix pour chanter. Tu as compris que tu sois un homme ou une femme, tu peux tout à fait chanter en voix de tête. Tout le monde peut chanter en voix de tête, il n'y a pas de restrictions. Des fois, des gens me demandent « Ah oui, mais moi, je n'ai pas de voix de tête. On m'a dit que je n'avais pas de voix de tête, donc cela, ce n'est pas vrai. » D'autres personnes, on leur dit des fois « Ah oui, mais toi, tu ne peux chanter qu'en voix de tête. » Ce n'est pas vrai non plus. La voix de tête, c'est juste un mode d'utilisation de la voix et là, je viens de t'expliquer du coup une petite astuce pour homme ou pour femme pour trouver rapidement ce mode. Alors cela, on parle juste d'un mode, tu sais, chanter, cela comporte plein de choses, ne serait-ce que de commencer par s'échauffer par exemple. Peut-être qu'aujourd'hui, ce qui te bloque dans ta voix de tête, c'est que tout simplement, tu n'es peut-être pas tout à fait échauffé et du coup, ta voix, elle se comporte comme quand tu parles. Et quand tu parles en général, on ne parle pas avec la voix de tête justement. Du coup, le fait d'assouplir ta voix, de l'échauffer, cela va te permettre peut-être d'accéder plus rapidement à la voix de tête avec l'exercice que je t'ai expliqué là. Alors si tu veux recevoir l'échauffement que j'ai préparé pour toi, c'est un échauffement que je donne aux pros pour faire juste avant de monter sur scène. Si tu veux le recevoir, clique dans le lien qui est dans la description et tu recevras cela directement à l'adresse mail que tu indiqueras. Alors du coup, mets ta vraie adresse mail parce que si tu mets une adresse, il y a des gens qui se font une adresse comme cela pour les pubs, le problème, c'est qu'après, tu ne vas pas recevoir du coup la vocalise. Donc, c'est un petit fichier MP3 que tu pourras télécharger, écouter cela sur ton téléphone ou sur ton ordi et je ne vais pas t'envoyer que cela, dans les jours qui viennent, je vais t'envoyer une formation, une formation complètement gratuite sur comment développer ta résonance, comment faire résonner ta voix, bien faire vibrer les choses. Donc cela, c'est cadeau, je vais te l'envoyer cela aussi dans les jours qui viennent. Donc voilà, inscris-toi juste en dessous dans le lien qui est dans la description. Moi d'ici-là, je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Prends bien soin de ta voix. Ciao ! Je me suis��분é de ta voix. C'est bon.